Hello, c'est Namiria Alpha. Je continue à m'occuper sur le jeu Assassin's Creed Valhalla. Et cette fois, je vais vous montrer justement les améliorations que je peux faire. Parce que j'ai beaucoup exploré, j'ai beaucoup fait de fights, de découvertes, etc. Bref. Tout est argent maintenant. Tout l'équipement. Et j'ai reçu une nouvelle cape. Une cape. De ce qu'on ne voit pas. La cape d'Assassin. Je vais vous la montrer. Elle est sublime. Elle est vraiment sublime. Elle a déjà été... Non, c'est moi qui l'ai améliorée. J'ai mis des runes, etc. Je vais vous montrer comment ça se passe. Elle est un peu bourrée parce que c'est la fête des Yule qui continue. Alors... On va mettre la cape. Voilà la cape d'Assassin. Pas comme ça. C'est mignon, c'est sympa, c'est joli. J'ai mis des runes pour une meilleure... De meilleurs dégâts pour... Assassin. Du coup... Je vais quand même changer parce que... L'autre cape, elle a été... Elle est mieux. De côté des dégâts. Et un mur, etc. Donc... Moi je préfère... Bah là, il y a beaucoup plus d'améliorations que d'ici. Donc forcément... On va faire comme ça. Ouais, améliorations. Pardon. J'ai juste trompé. Euh... Je vais mettre ici. Parce que là, il y a une résistance. Là-bas, c'est que des trucs à assassiner, etc. Résistance qu'on a encore. Bref. La carte du monde. Il y a encore beaucoup de trucs à améliorer. Beaucoup de trucs à chercher. Euh... À ouvrir les cartes, etc. Ça prend beaucoup trop de temps. Je pensais pas autant que ça. J'ai amélioré ce que j'ai pu. Ou j'ai vraiment la patience pour le faire. Bien sûr, c'est une chose que j'ai pas pu faire. Parce que voilà. Au bout d'un moment, c'est naze. C'est chiant. Mes compétences. J'ai amélioré aussi. Je suis à 122 maintenant. Je l'ai fait maintenant manuellement. Parce que... Eux, ils l'améliorent, mais pas où j'ai besoin. Alors, celui-ci... C'est vrai qu'il est amélioré. Parce que franchement, il était... Pas prêt à être amélioré. Même celui-ci. Pareil. Donc, du coup... Du coup, j'en ai 3. Vous voyez. Attaque spéciale. De ce faire-ci, on va aller... Améliorer la cabane de Valka. Euh... de Valka, oui. Et faire notre quête... De voyance. Car Sigurd... Se prend pour un dieu... Vivant. Et puis, nous, on va voir ce qu'est notre lien entre ce très haut et nos visions. Et Valka va nous aider. On va voir ce qu'est notre lien entre... On va voir ce qu'est notre lien entre... On va voir ce qu'est notre lien entre... Tout pour que tu te sentes chez toi. Aider les autres me fait me sentir chez moi. Et si nous revenions à l'objet de tes visions ? Oui. Si tu penses que cela en vaut la peine. Il me manque un ingrédient pour l'élixir que je te destine. Cherche autour de l'étang, là-bas. Et tu trouveras ce qu'il me faut. Une fois prêt, cet élixir t'aidera à plonger plus loin dans tes visions. Afin qu'elle devienne plus claire. Pas de soucis. On va aller ramasser cette... Plante... Voilà. Et ici... Pardon. On ne voit pas beaucoup. Je vais reculer un petit peu. Boom. On va là. Voilà. Tac. Il y a encore une plante ici. Jamais le retour de la mesure parce que sinon, j'arrive pas à combattre. Comme une fois. J'ai pu enfin nettoyer des endroits. Pardon. Les monastères. Des niveaux 160. Et c'est génial. Là, par exemple, c'est 220. C'est pas trop mon truc. C'est pas encore assez... Je suis pas encore assez améliorée pour ça. Mais autrement, vous avez pu voir que j'ai pu quand même pas mal nettoyer les camps. Des trucs comme ça. Ici, 190. 250. C'est un peu trop pour moi. Enfin... C'est carrément 340. 340. Ouais, c'est... Immonde. Bref. On va porter les plantes à Alka. Et on va faire ce rêve. Euh... Il y a pas un truc de violet ? Non, c'est pas. J'ai les plantes qu'il te faut. Bien. Bien. L'élixir sera prêt dès que je les aurai ajoutés. Le boire te fera accéder à la sagesse du père de toutes choses. Tu emprunteras le chemin d'Odin. Et vivras ce qu'il a vécu il y a si longtemps. Prépare-toi à voyager vers une autre époque. Un autre plan. Effectivement. L'élixir est prêt. Tu lui trouveras un goût exécrable, mais il t'ouvrira l'esprit aux vues et au son des neuf mondes. C'est parti. Vous êtes prêt ? C'est parti. Voilà, bonne nuit. Lui il va repayer et puis moi c'est moi qui vais bosser. Parfait. Donc on va revivre l'histoire d'Odin. Pourquoi pas. Je suis mieux àous. Parfait duäd. On s'en convient vraiment à mon argent. Non, jehoneuse. Ca n'える oufais. Je suis plus assez d' Galileo qui ont peur, c'est bolt que je suis reç компании. et puis Basie met sa recherche, en voie d'avoir, je pense, prêté ma main forte. On verra. Je ne sais pas, je ne sais pas. Regardez-moi ça. C'est splendide. Les prophéties des Nornir sont aussi claires que le jour. Les Heysir sont condamnés. Tout Asgard est condamné. Répétez ce dernier passage. Les frères s'affronteront et ils s'entretueront. La demeure des dieux sera rouge de sang. Un âge de tempête. Un âge de loup. Non, pas ça. Plus loin. La prédiction d'un loup. D'une bête puissante. Le loup Fenrir hurle avec rage devant les portes de Helm. La bête se libérera de ses liens. Et moi ? Qu'en est-il de moi ? Alors survient le deuxième grand malheur. Lorsque Avi affronte le loup. Et tombe face à Fenrir. Et tombe face à Fenrir. Voilà ce que vous voyez. Vous avez prédit ma mort. Votre Avi périra. C'est ce que nous voyons. Nous connaissons ton sort. Ta destinée. En as-tu appris assez, ô très sage. À quoi bon lutter si nous ne sommes que des cordes tendues entre des points fixes ? Sans espoir, la vie n'est qu'une prison. Elle n'est en aucun cas... un don. La vie est une musique, née de ces cordes. Et cette musique élève nos esprits. Elle emplit nos cœurs. Je ne suis pas un fil qu'on manipule. Je suis Tréhaut, apôtre de l'extase. Je suis l'adversaire du loup. Et mon existence est éternelle. Les énigmes ne font qu'embrumer mes pensées. Une tempête s'annonce. Elle ne gronde pas dans les nuages, mais au cœur des profondeurs. Est-ce là notre dernière bataille ? L'avènement du Ragnarok ? Bien. La vache, c'est magnifique. Alors... Voyons la carte. Voilà la carte de Dasgarde. On devra tout fouiller, déverrouiller... Et tout à l'heure. Ce point-là est le plus haut que j'ai jamais dû monter. Vous allez voir, ça peut être intéressant. Alors, bon ben... La grande hall, c'est en dessous. Oh... Est-ce que vous êtes prêts ? Oh... La vache ! Oh mais... Oh mais... Oh mais... Oh my god. Oui, il sent son trône... On peut faire les mortels. Nous devons mettre une poignée stratégie face à ces envahisseurs. Face à la mort, on ne peut se contenter de frapper. Regardez bien les ressources des gens... Avec la vie réelle, quoi, en fait. Par les bourses de burie, nous sommes des Asgardiens. Nous ne rodons pas comme des elfes. Nous combattons ! Nous combattons, oui, pour notre foyer, notre peuple. Mais il y a des problèmes qu'un marteau est incapable de régler. Sites-moi un ! A vie. Résous cette querelle. Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle invasion ? Le guerrier du Jotunheim. Et il nous attaque de toutes parts. Pendant que nous restons là, des fourmis dans les fesses ! Non, Thor. Les Heysir ont été dépêchés aux confins d'Asgard. Il ne reste que nous quatre pour défendre la Grande Halle. A vie ! Prête-moi quelques-uns de tes guerriers, et je les mènerai moi-même au Jotunheim. Nous ne pouvons nous priver d'une telle force. Les Heyneriar doivent rester pour défendre la ville. Moi, je les ferai venir ici, pour tenir la Grande Halle. Cette invasion est trop vaste pour que nous nous dispersions. Toutes ces chacasseries ne mènent nulle part ! Combattre ou mourir ! Silence ! Vous tous ! Nous irons porter le combat chez l'ennemi avant qu'il ne franchisse le Bifrost. Bien dit, toi qui nourris les corbeaux. Donne-nous ceux qui combattront à tes côtés. Alors... Je prends Freya. Une seule suffira. Toi, Freya, reine d'Asgard, combattras-tu auprès de moi ? Conte sur moi, Javi. Puisse le Bifrost scintiller du sang de leur mort. Non, non, non. Non. Vous autres, votre tâche est de défendre la Grande Halle. Y avait-il des créatures avec les Yotnar ? Des trolls ou... des loups ? Javi, quel est ton trouble ? Qu'annonce-t-on ta clairvoyance ? D'autres envahisseurs ! Ils se rassemblent au pont Bifrost ! Où est Loki ? Ils devraient garder ce passage. Avertis les autres. Le combat commence. Viens, Javi. Ce soir, nous boirons et nous festoirons. Mais maintenant, prouvons notre valeur. Ouais, je suis ennu là-dessus. On va leur botter les pêches. Bien sûr. J'éveillerai. Guerrier, avec moi. Les autres, gardez la Grande Halle. C'est une grande heureuse idée. Ah 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 ah. Ah oui. C'est pas grave. Je fais pas un problème. Je vois que je t'ai dans la porte. Tu sens pour Asgard ? Allez saluer Yermungor. Je t'aime les couilles. Les autres ! Je vais avoir raison de leurs illusions. Go 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 go. On va devoir. C'est bon ! Vas-y 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 Voilà Go Salut ! Ça va ? Ouh, Thor ! Bien joué ! Ah ouais, ça va qu'il faut que je batte le... C'est parti ! Ok C'est parti ! Ouch ! Ah, j'ai pas passé outre ! Retournez auprès de vos maîtres Yat-Na ! Qui l'a ouverte ? Loki avait pour charge de garder cette porte, mais elle est restée ouverte. Qu'est-ce que c'est ? C'est nos appareils du service non plus, vieux-tout ! Non, je te m'éprends ! Je ne sais pas, vieux-tout ! Ah oui ! J'ai trouvé celui-ci dans l'ombre, à l'écart des combats. Dois-je lui arracher les dents pour le faire parler ? Ou lui crever un oeil ? Ton travail était de garder cette porte, Loki. Que s'est-il passé ? La porte s'est ouverte et les soldats ont déferlé comme une marée. Alors j'ai envoyé un message. Et j'ai capturé ce misérable, un berger aux joues flasques. Quel est ton nom, étranger ? Bâtisseur. On te demande ton nom, pas ton métier. Si j'ai un autre nom, je ne m'en souviens pas. On m'appelle Bâtisseur depuis que... que je construis des choses. Tu viens du Jotunheim ? Oui, c'est vrai. Enfin, j'y suis passé, mais je n'en suis pas originaire. Ce qui me convient d'ailleurs, car je détestais. Et y as-tu fait commerce ? En tant que bâtisseur, oui, un peu. Mais mes méthodes ont fini par déplaire. Car elles sont, en quelque sorte, magiques. A cheval de nez, on ne regarde pas les dents. Et en sa qualité de cheval, tu devrais passer la bride à celui-ci. Est-ce vrai, Bâtisseur ? Es-tu un cheval au fer, ou une malédiction déguisée ? Rien de tout cela, très sage. Je ne suis qu'un outil qui brûle d'être bien utilisé. Cela fait longtemps que cette porte n'est qu'une source d'ennuis. Je veux qu'elle soit scellée. Je te ferai respectueusement remarquer que ce n'est pas le seul moyen d'envahir Asgard. Puis-je proposer une solution plus complète ? Quelle coïncidence que tu sois apparue à ce moment, après une violente attaque. Je suis venu à ce moment par dessein. J'ai vécu si longtemps parmi vos ennemis que je connais leur souhait de pouvoir périr. Si vous doutez, je peux vous proposer une démonstration ? Une démonstration, oui. Et s'il ne nous impressionne pas, sa peau fera une bonne voile. J'accepte ces termes avec une seule et unique condition. J'ai besoin d'eau provenant du puits d'Ourde. Que sais-tu du puits sacré ? C'est un lieu de grand pouvoir et de magie vitale. Une source spirituelle. C'est son eau qui donnera pouvoir à votre bouclier. J'irai chercher cette eau, Avey. Qu'il reste à l'écart de nos sites sacrés. Loki, attends. C'est moi qui irai au puits. Trouve plutôt une clairière pour la démonstration du bâtisseur. Cela ne me dérange pas, Avey. L'obscurité et l'humidité me plaisent. Va avec le bâtisseur et fais à la Grande Halle l'annonce de notre prochaine étape. Comme tu le souhaites. Bazim. Ah, espèce d'oeuf. Une offre intéressante. Une coïncidence étrange. Allez. Alors, on doit aller à 1500 mètres. Oh oui. La monture, hein. Oh, quel beau combat ! Oui, oui. Pardon, pardon, pardon. Excusez-moi. Je passe, je vais passer, pardon. 1 000 mètres, hein. Pardon. 1 000 mètres, hein. Pardon. Je vais passer à son endroit parce qu'il y a pas mal de cas à faire aussi, ici. Ça prendra plusieurs heures à faire tout le tour. Enfin. C'est pas comme les visions d'avant. Ça durera quelques minutes et puis ça finissait. Non, non, là c'est... Ça prendra honte au cas de... 4, 5 heures peut-être. Peut-être plus. Allez, avance. C'est ton maître. C'est ton maître. Pas dedans. Et pour passer de l'autre côté, il faut que je passe... Depuis là. Depuis ici. Alors... Je ne sais même pas si j'arriverai à... Allez. Je suis coincée, allez. Oh, il devrait y avoir des portails. Qui m'aideront à l'arbre. Mes pensées étaient troublées par les ombres du destin. Même cette vallée paisible semble receler des dangers cachés. Téléportation. J'espère que j'ai pris le bon TP. Parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Voilà. Alors, je dois y aller... Là-bas. 400 mètres. 400 mètres. Là aussi, je peux ramasser... Je pense que c'est ici ou bien pas. Ouais, c'est ici. Il y aura souvent un truc vraiment sous l'eau. Je pense que c'est depuis ici. Bah... Presse Persia. On le connaît bien. On le connaît bien. Ouais, 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 ouais. Alors... ... ... ... Et voilà. Des trésors, ici par là, et on ramasse. Je sais pas à quoi ça sert en fait, parce que j'ai pas fini cette caisse, je sais pas du tout, j'ai pas fini la vision au laser. C'est... je sais pas du tout comment ça se finit. Je sais quand même on arrive au boss final, mais je sais pas... C'est pas la bonne. 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 Je dois les tuer jusqu'au dernier. Je dois rester libre de toute prophétie. Vous voyez ? Le puits d'Hourde. Même moi, je n'en connais pas tous les secrets. Alors... La pierre de soleil a été déplacée. Le trajet de la lumière a changé. Tant qu'on y est, on va tout ramasser. J'ai pas mis de faire des allers-retours en fait. Donc, on a fait ça. Une petite note. Pour tous mes enfants, c'est pour toi que je ne tombe plus. Attendons... Ok. C'est bien. Je suis bien. Ici. Bon, on va voir ici. Faut que j'aille en... Donc... Ces grottes sont profondes. Needhug et ses serpents ont beaucoup travaillé. Hum hum. Je sais pas si il faut ramasser un... C'est un nom ou bien pas quoi. J'sais pas le... Ok. Mais rien. Toujours rien... Ok... Là, y'a rien. Hum. Bien fouillé, bien tout ramassé. Avis, Loki a dit que tu serais là. Il m'a parlé de la requête du bâtisseur, une offre qui m'inquiète beaucoup. Pourquoi ce passage est-il bloqué ? Quelqu'un est-il passé récemment ? Avis, m'entends-tu ? Nous ne connaissons pas ce bâtisseur. Nous ignorons ses projets. Je règne sur Asgard, Tyr. Ne mets pas en doute mon désir de le protéger. Du calme, je t'en prie. Qu'est-ce qui te préoccupe ? Les Nornir ont prédit ma mort lors du Ragnarok. Elles ont décrit les circonstances de mon trépas. Seuls quelques-uns survivront à l'ultime bataille. Mais notre mort se rappelle. Et nous vivrons encore dans les Glorieux ici. J'aurai besoin de ta force dans les jours à venir. Pour m'assurer, pour me défier et me ramener de l'abîme si jamais je tombe. Je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Entends mon avertissement. Fais montre de prudence en ce lieu. Car toute chose ici peut survenir et altérer la trame des neuf mondes. Parfait. Faut pas la pression du tout. Ouais. Dans mon souvenir, il faisait plus clair ici. Ces pierres de soleil sont censées guider la lumière, mais son trajet a été modifié. Déjà ça, on va le déplacer. Et si un envahisseur avait essayé d'affaiblir les défenses du puits, devrions-nous intervenir ? L'intégrité de ce lieu sacré doit être préservée. Mais il reste encore à savoir si nous sommes moins bien faits ou à fléau. La lumière doit atteindre deux cibles. Mais il n'y a qu'une source. Comment deux fermes partagent-elles un même cuisseau ? En séparant le fil de l'onde. Non ! Bon, tire. Excuse-moi. Tu, maintenant. Tac. Je ne sais plus comment faire, sincèrement. Je ne sais pas du tout. J'espère que je fais juste. J'espère à tout mon cœur que je fais juste. Je vais pas mettre tout repère. Je crois que j'ai perdu beaucoup trop de temps avec cette caméraille. Et puis ici... Je pense que... Comme ça... Mais je pense que... Je pense que... Je pense que... Ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mais... Y a qu'une seule source. Où est-ce que j'ai vu ? Y avait un petit coup de saut. C'est pas là-bas. Alors... Alors... J'ai perdu directement. Je testais un truc. Non, non, mais là... Oh, c'est vrai. Comment est-ce que je fais ça? Il n'y a qu'une seule source, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une seule source. Je ne sais plus du tout comment j'ai fait ça. Super. Alors, bon, on va essayer autrement. Si c'est comme ça... Je ne sais pas du tout. Attendez. Je ne sais plus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501